Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver en direct du Parc des Princes. Pierre Ménès est à mes côtés, prêt à vous faire vivre de grands moments. On va s'intéresser à la Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre, le Paris Saint-Germain contre le FC Nantes. Mais l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrée leur adversaire du jour. Nous, on veut du spectacle épicé tout. Voilà, c'est parti, un ballon dans les pieds du Paris Saint-Germain. Florensi, Marco Verratti, Paredes. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Oui, peut-être un changement de possession après ce tacle. Kylian Mbappé, qui a bien sûr les immenses qualités qui pourraient lui permettre de faire la différence aujourd'hui. Pour moi, en même temps, ce n'est pas très original. C'est le joueur à surveiller, en même temps, il en est déjà à 16 buts. Mais la passe a été interceptée par Prestel Kipembe. Bien contrôlé, ce ballon. Même si c'est difficile de parler comme ça, on voit mal comment les joueurs du PSG pourraient être inquiétés par leur adversaire aujourd'hui. Murati, elle n'en a pas, c'est intercepté. André Girotto. Moselle Simon. Sébastien Corchia. Orgeorges, oui, monsieur l'attaquant, il faut s'arrêter. Marco Verratti. Un ballon récupéré par l'adversaire. La chevauchée de Neymar. Allez, il y a de l'espace devant lui. Il a bien lu le jeu. Mauro Icardi. Il prend sa chance. Oh, la parade exceptionnelle. Oh, quel arrêt. Ah, c'est magnifique. Et d'ailleurs, ses coéquipiers le félicitent. Prestel Kipembe. C'est contré par le défenseur d'hommage. Personne n'en doutait, mais voilà des stades qui confirment la grosse domination parisienne dans le dernier quart d'heure. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ouais, ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Et ça y est ! L'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. Alors que l'on revoit le corner qui amène le but. Et Mauro Icardi qui finit le travail de la tête. C'est le PSG qui mène. Inscrit par le numéro 9, Mauro Icardi. Paredes, les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Non, oui, le but. Sur le poteau et ça rentre. C'est la présentation de votre billet. Ne ne jetez pas à la fin du match. Il peut rapporter gros. On revoit ce but et cette passe en profondeur qui a tout fait basculer. Après, Mauro Icardi, dans ce genre de situation, il ne se pose pas de questions. Frappe petit côté. Ah bien voilà, ça fait maintenant du but d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. Et marquez par le numéro 9, Mauro Icardi. Antrel Di Maria. Trop forte cette passe, dommage, l'appel était bon. Verratti. C'est un centre pour Neymar. Oh, le but, le but pour le PSG ! Allez, on se repasse la séquence avec d'abord ce centre. La finition à mi-distance est vraiment parfaite. Une première période qui vire à la démonstration. But ! But ! Inscrit par le numéro 10, Neymar. Traoré, on écarte le jeu. Jean-Charles Castelletto. Ouais, il lui donne carrément. Mauro Icardi. Neymar. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Attention, ce corner de Neymar. On sent qu'il a vraiment envie de marquer un troisième but. Ouais, mais ça ne sera pas pour cette fois. Une minute. Il y aura une minute seulement de temps additionnel. L'arbitre qui siffle à l'instant. La fin de cette première période est déjà 3-0. On attend une réaction. Peut-être en seconde période. Il faut voir. Et c'est parti pour la seconde période. Ouais, les parisiens qui ont la balle maintenant. Bien récupéré, bien joué. Il l'est bien vu, il l'a bien vu, c'est bien joué. Ouais, bonne prise de balle du gardien. André Girotto, il n'a pas beaucoup d'espace. Touré. Le ballon qui change de position. Lumineuse, cette passe. Mbappé, Mbappé en bonne position. Il y a le gardien qui était là. Bravo, bien joué. Ouais, parce que ça partait bien. Je la voyais déjà au fond, mais il a fait ce qu'il fallait là-dessus. Un petit peu la panique dans la défense en ce moment. D'ailleurs, les statistiques le confirment au tableau d'affichage. Comme au nombre d'occasions créées, il n'y a pas photo. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Regardez cette passe lumineuse de Marco Verratti qui ouvre littéralement la défense. Et après, Kylian Mbappé qui trompe la vigilance du gardien d'un ballon glissé petit côté. 4 à 0, en contre à sens unique. Marqué par le numéro 7, Kylian Mbappé. Il protège bien son ballon là. Ah, il y a un peu d'espace par là. Oh, personne ne peut l'arrêter, il est passé. Le défenseur qui s'est bien opposé sur ce centre. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Alors, le ballon qui sort, ce sera une sortie de but. On revoit ce but une nouvelle fois. Neymar. Marco Verratti. Mauro Icardi. Oh, c'est contré ce tir. Un bon ballon d'attaque. Est-ce qu'il va centrer ? Il poursuit son action personnelle. Sébastien Khorchia. Ah, le ballon qui est intercepté par Lévin Kurzawa. À l'attention, à l'éventuelle contre-attaque. Il a vu l'appel de balle. Attention, ce n'est pas terminé. Le gardien qui ne peut que repousser. Ce n'est pas terminé. Oui, bien joué, le défenseur. Quel dégagement incroyable. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Bien protégé, ce ballon. Oui, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Ah, l'équipe qui garde le cap. Bien installé là-haut sur son petit nuage. Oui, très. Il y va tout seul, énorme occasion. Oh, que c'est bien défendu. Il y avait grand danger. Ballon rendu à l'adversaire. Ce sera une touche. Ah, les changements avec un joueur qui va rentrer. Oui, il y a des options dans la surface. Pas de souci pour le gardien. Ça paraît quand même très mal parti pour les Nantais. Ils vont quand même essayer d'aller au bout de cette action. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Attention à Neymar, attention à Neymar. Et le but, le but signé Kylian Mbappé. Ah, c'est le genre de situation qu'il aime bien. Et le 2 contre 1 qui a été très bien négocié. Oui, le porteur du ballon fixe très bien le gardien et le libère pour son coéquipier. Ça paraît facile, mais c'est un peu le B.A.B. tout ça. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match, évidemment. On avait pris un match facile pour cette équipe. On ne s'était pas trompé. Oui, les joueurs ont pris ce match et leur adversaire très au sérieux, malgré l'écart évident sur le papier. C'est déjà un premier motif de satisfaction pour l'entraîneur. Paredes. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Ça peut être dangereux, là, s'il lance la contre-attaque. L'entraîneur n'est pas très content. Il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. Les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est terminé. Et c'est donc une victoire pour le Paris Saint-Germain. Il ne pouvait pas arriver grand-chose à cette équipe aujourd'hui. Rien de plus normal que de lui voir prendre les trois points. Sous-titrage Société Radio-Canada